Raphaël est avec nous pour nous parler du festival, alors on va rentrer dans la période des carnavals, mais alors là c'est carnaval de Rio, vous ne vous trompez pas, carnaval de Rio, c'est pas à Rio, c'est à Lodeve si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est à Lodeve, en plein centre-ville, on va faire un super carnaval de Rio. Alors, toute une programmation, est-ce que c'est la première déjà ? C'est le premier carnaval de Rio qu'on fait, effectivement, par contre, on en est à peu près à 80 événements en deux ans et demi d'ouverture de la brasserie. Oui, donc ça veut dire que c'est la première qui va avoir lieu à Lodeve, donc pour une première, des fois, on a un petit peu les pétoches, parce qu'on se dit, bon, il faut qu'il y ait du monde, il faut que ça fonctionne, alors bien sûr, le titre est explicite, si je peux me permettre, le festival de Rio, j'entends dans Rio, bien sûr, de la musique, des costumes, des filles, des garçons. Il y aura un peu de tout ça, effectivement. Alors, en fonction de la météo, on a prévu de partir vers 16h30 du centre-ville de Lodeve pour aller jusqu'à la brasserie, donc avec une batucada du groupe de batucada de Lodeve qui s'appelle Samba Lodeva, donc qui vont nous faire des sets de batucada, en gros, de 16h30 à 20h, 21h. Et après, donc, on a prévu un repas brésilien, donc la feijoada, donc du riz, des haricots et de la viande mijotée avec un petit peu de poivron ou d'ananas en fonction des cuistots. Et à partir de 21h, on a Mabrada, qui est un DJ, en fait, qui fait du baile et funk, donc c'est de la musique brésilienne remixée, très dansante. Voilà, donc je dirais qu'on est assez confiants sur la fréquentation, mais il y a de la pluie qui est prévue samedi, donc pour la batucada en extérieur, ça risque d'être un peu compliqué. Et alors, justement, lorsque l'on a un phénomène météo, alors bien sûr, on regarde aujourd'hui, ils annoncent de la pluie pour samedi, on va attendre quand même vendredi parce que ça peut changer, évoluer. Justement, par rapport à ce phénomène de pluie, c'est quand même, ça risque de mettre un petit peu des, ça risque d'être compliqué quand même. Alors, ça dépend, c'est vrai que là, par chance, la soirée va principalement se dérouler à l'intérieur, ce qui était prévu. La seule chose, c'est que du coup, pour la batucada en partant du centre-ville, effectivement, s'il pleut, on ne pourra pas la faire partir du centre-ville. Donc, on la fera directement à la brasserie. Voilà, donc il faut qu'on prévoie un ou deux barnum pour protéger les musiciens. Mais voilà, non, il n'y a pas de gros souci. Après, on encourage les gens à braver la pluie pour quand même venir fêter le carnaval de Rio avec nous. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi Rio ? Est-ce que tu as des origines brésiliennes ou alors pas du tout ? Alors, non, je n'ai pas d'origine brésilienne, j'ai des origines italiennes. Mais non, en fait, nous, le principe de nos événements, c'est d'essayer de faire voyager un petit peu les gens sans forcément avoir besoin de faire beaucoup de kilomètres. Donc, on s'est dit que c'était la période du carnaval de Rio que, voilà, on avait ce groupe de Batoukada à l'Odeve qui pouvait venir jouer. Et que nous, voilà, on fait souvent des soirées à thème, donc ça allait bien. Et puis, on a dégoté ce DJ qui est un DJ qui a été DJ résident à la Favelachique à Paris, qui a joué au Razmataz à Barcelone, donc un DJ quand même assez reconnu dans son domaine, et qui, par un hasard miraculeux, vit à Montpellier depuis quelques temps. Et du coup, voilà, il est hyper chaud de venir jouer chez nous. Alors, on va préciser si les gens y veulent venir. L'Odeve, ça se situe où exactement ? Alors, l'Odeve, c'est une très belle bourgade qui est collée à la A75 au pied du Larzac, donc à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Montpellier. Oui, alors c'est vrai que c'est quand même super facile d'accès. Tu l'as bien dit, c'est collé à la A75, donc c'est relativement très simple d'y aller. Animation, bien sûr, je suppose, gratuite, hormis, bien sûr, le repas. Tout à fait, tout à fait, c'est l'entrée gratuite pour tout le monde. Voilà, on est dans une logique très, très ouverte à la brasserie d'Odeva. Donc, le repas, effectivement, sera payant. Alors, justement, on t'entend dire brasserie de l'Odeva. Alors, quelques mots peut-être sur cette brasserie. Tout à fait. Donc, en fait, nous, on est même une micro-brasserie, c'est-à-dire que notre vocation première, c'est de produire de la bière localement, avec mon associé Romain, qui est à l'initiative de ce projet, qui est brasseur. Et du coup, on produit nous-mêmes de la bière. Actuellement, on a six catégories de bières différentes, de la blonde assez classique, même si elle est plus goûteuse en version artisanale, jusqu'à la brune, en passant par la IPA, la blanche, etc. D'accord, mais c'est important de le situer parce que, hormis, bien sûr, le festival de Rio que vous organisez, c'est quand même une brasserie où, justement, on peut déguster ces fameuses bières 100% locales. On y est vraiment, là, dans les 100% locales, quand on entend parler des agriculteurs, etc. Quand on est brasseurs locaux, on a un petit peu les mêmes difficultés, les mêmes problèmes ? Je dirais que, globalement, oui, les microbrasseries, en ce moment, c'est un peu difficile avec l'inflation, l'augmentation du prix des matières premières. Après, ça dépend du modèle économique. Les brasseries qui vendent beaucoup en bouteilles sont plus en difficulté parce que ça demande plus d'énergie et le verre augmente beaucoup. Nous, on a un modèle économique, justement, où, comme on est très axé sur une ouverture au monde et à de l'événementiel, on essaye de vendre au maximum sur place, justement. Du coup, on n'a pas forcément cette difficulté par rapport à la mise en bouteille. Donc, je dirais qu'on est un peu chanceux, un peu préservés par rapport à ça, même si, comme beaucoup d'activités, il faut se battre un peu tous les jours. Je l'ai dit, Raphaël, organisateur, mais pas que, aussi, brasseur. Raphaël, lorsqu'on organise un tel événement, est-ce qu'on fait appel, effectivement, à la municipalité, à la région pour qu'ils nous filent un petit coup de main ou alors on se débrouille tout seul ? Alors, on se débrouille tout seul de notre côté par rapport à ça. On a progressivement trouvé notre économie en organisant des événements et en rémunérant des artistes. Alors, voilà, en fonction des événements, le coût de l'événement n'est pas le même. Ça nous arrive assez rarement, mais ça nous arrive de devoir faire, prendre une petite participation aux frais pour rentrer dans nos frais, justement. Par contre, et je peux peut-être en profiter là pour l'annoncer, on est en train de se lancer sur un projet de festival autour de la bière artisanale locale et la musique, je dirais, locale et régionale, puisqu'on fait venir beaucoup de groupes. Et donc, on a le souhait pour, probablement, le printemps ou l'été 2025, d'organiser un festival à l'Odèv. C'est un scoop parce que la décision a été prise hier et, pour le coup, on aura probablement besoin de la région, de la commune, la communauté de communes, etc. Donc, on fera probablement appel à eux. Moi, ce que je te propose, c'est de te suivre dans cette aventure. Alors, c'est une exclusivité, merci à toi. Oui, de te suivre dans cette aventure-là pour, pourquoi pas, organiser une série d'émissions qui pourrait tout à fait te servir de promotion, mais aussi te servir aussi pour trouver des partenaires, parce qu'on sait que c'est très important, des partenaires publics, bien sûr, mais aussi des partenaires privés, parce que sans eux aussi, on ne ferait pas grand-chose. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Ça peut être une idée, effectivement. C'est tout un projet, parce qu'il faut monter une association, il faut trouver des bénévoles, il faut trouver des personnes qui vont prendre en charge un peu les grandes composantes de l'organisation du festival. Donc, par chance, on contacte avec Clémentine Couette, qui est organisatrice du festival de Rockcastel, festival sur le voyage lent, auquel j'étais cet été, qui est super. Et donc, voilà, elle m'a donné quelques conseils pour, voilà, effectivement, comment on structure son économie, comment on peut aller demander quelques subventions, comment on tire des recettes de la buvette, etc., etc. Voilà, donc là, on est vraiment au point zéro. Donc, effectivement, ça peut être intéressant. En tout cas, en restant en contact, et c'est pas, c'est moi qui te le dis, et c'est pas de la langue de bois, sache-le, en tout cas, Raphaël, bien sûr, organisateur. Je vous rappelle l'événement à ne pas manquer. Alors, c'est samedi. Regardez la météo, mais comme l'a dit très bien Raphaël, un petit kawai, il va pas faire froid, il y a quelques petites gouttes de pluie, et puis ça passe, parce qu'on va vous transporter, enfin, pas moi, en tout cas, c'est Raphaël avec tous les gens qui vont l'aider à organiser ceci, le festival de Rio, et c'est pas à Rio, c'est le scoop aussi, c'est à l'Odev, et oui, why not, pourquoi pas, début 16h30 jusqu'à environ 1h du matin. Tout le programme à retrouver sur herotourisme.com, bien sûr. Un dernier mot, peut-être, Raphaël ? Eh bien, merci beaucoup de vous être intéressé à nous, et voilà, sachez qu'on organise très souvent des événements, quasiment tous les samedis, des choses très différentes, ça va du concert rock au festival, un petit peu plus, au Carnaval de Rio, aux choses un petit peu plus, on va dire, ambitieuses, et puis on fait souvent des soirées dansantes et des soirées repas. Voilà, on va peut-être aussi rappeler l'adresse, moi j'ai une adresse, c'est 9 avenue d'Enfer-Rochereau, c'est la bonne adresse ? C'est 9 avenue d'Enfer-Toutcourt, en face du garage Peugeot à l'Odev. Ah ben voilà, 9 avenue d'Enfer-Toutcourt, voilà. Et puis, un petit coucou, un petit clin d'œil, et met liker surtout sur Instagram ou Facebook Brasserie Lodeva, qui, ça leur fera un grand plaisir. Allez, on va se quitter avec toi Raphaël, et puis on croise les doigts pour que samedi, ils fassent, allez, un gros rayon de soleil. Merci à toi. Ça va le faire. Merci. Merci.